Générique Générique Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. A la une ce soir, à quoi ressemblera le BAC 2021 ? 80% de contrôle continu et des blocages de l'ICD demain en raison du maintien des épreuves de philo et du grand oral. Certains évoquent une inégalité, traitement, recomposition politique en vue ou pas. Le Premier ministre Jean Castex bouscule l'échiquier en annonçant en région PACA la fusion de la liste République en marche avec celle de Renaud Muselier, analyse de la réplique côté républicain. Le parquet ouvre une enquête appelée « violences violentes volontaires » hier en fin de cortège du 1er mai à l'encontre des membres de la CGT. Qui se cache derrière ces attaques ? Retourner au bureau ou poursuivre le télétravail ? L'île de Madère au Portugal envisage en tout cas de proposer des visas spéciaux pour une nouvelle génération de salariés qui souhaitent travailler au soleil. On fera connaissance avec Nukumi, grand requin blanc qui agite la communauté scientifique. Ce squal a exceptionnellement traversé l'Atlantique. Reste à savoir où il sera cet été. Et puis 20h30 le dimanche, au sommaire cinéma, musique dans la famille L'Envin, le père et le fils. Et le live chez les Belmondo avec nous, Victor, à l'affiche d'envol, moi. Voilà pour les petites bonsoir à tous. Et commençons tout d'abord par ces images, celles d'un retour sur Terre pour 4 astronautes. Après 167 jours en orbite, ils ont libéré les couchettes qu'ils occupaient dans la Station spatiale internationale. Leurs capsules à Améry la nuit dernière dans le golfe du Mexique. Ils ne sont plus que 7 là-haut, dans l'espace, à 400 km au-dessus de la Terre. On voit tout cela avec Loïc Delamornay. Près d'un demi-siècle depuis l'émission lunaire Apollo, qu'il n'y avait pas eu d'amérissage de nuit. A 3h du matin, la capsule Dragon a touché les eaux du golfe du Mexique au large de la Floride, un peu noircie après une rentrée dans l'atmosphère à 1600 degrés. En 20 minutes, elle a été hissée sur ce bateau et les 4 astronautes ont pu se remettre, avec précaution, à marcher, faisant l'admiration des ingénieurs de la NASA. Il a l'air super content ! Et plutôt en forme, après 6 mois dans l'espace. Quelques heures plus tôt, dans la Station internationale, c'était l'heure des au revoirs, avec encore 11 astronautes à bord. Pour l'occasion, Thomas Pesquet s'était rasé en utilisant une tablette comme miroir, prenant au passage cette photo du survol de la Bretagne et de la Normandie. Auparavant, la commandante de l'ISS avait remis les clés symboliques de la Station à son successeur japonais. Ça a vraiment été un honneur de commander cette machine merveilleuse et ce super équipage. Il suffit de nous regarder pour reconnaître à quel point l'espace est une aventure internationale. La capsule de SpaceX a effectué une descente sur Terre en 6 heures, sans aucun accroc. La NASA a redit que c'était la preuve d'une nouvelle ère où de plus en plus de personnes, pas forcément astronautes professionnels, pourront accéder à l'espace. – Faut-il y voir un vrai signe d'espoir, celui d'un repli épidémique ? Les indicateurs en tout cas sont à la baisse, une baisse lente mais progressive, pas de précipitation, les scientifiques restent prudents, la tension reste forte en réanimation. On fait le point avec Frédéric Prabonneau. – À 26 ans, Valentin Michalac ne pensait pas être ainsi terrassé par le coronavirus. Son état s'est aggravé jusqu'à ne plus pouvoir manger ou se déplacer. Il vient de passer deux semaines en soins intensifs et est rentré chez lui il y a trois jours seulement. – Là où j'étais, j'entendais ce qui se passait dans les chambres d'à côté ou autre et je me rends compte que j'ai eu énormément de chances de l'avoir eu aussi jeune. Et d'autres personnes n'ont pas eu cette chance-là ou l'ont eu beaucoup plus tard en termes d'âge. Et là, ouais, c'est risqué. Enfin, j'ai entendu des choses où tu as peur pour les autres personnes. – Et comment vous vous sentez là ? – Mieux, beaucoup mieux. Ça a été dur mais là on est vraiment sur la bonne pente. – Les hospitalisations dépassaient les 31 000 le 13 avril, c'est 28 818 ce soir. Une tendance qui suit logiquement la baisse du taux d'incidence. passée de 410 pour 100 000 habitants le 12 avril à 268 le 28. Des indicateurs qui s'améliorent. Pour que cela continue, le gouvernement compte sur la vaccination. – On va s'attendre à un effet qui est grandissant au fil du temps. On ne peut pas savoir à quel seuil, mais on dit 40 à 50 % de la population vaccinée ou immunisée est déjà extrêmement efficace sur le ralentissement de la circulation du virus. – Le nombre de patients en soins critiques qui avaient franchi le seuil des 6 000 a aussi diminué, 5 585 ce soir. Un niveau encore beaucoup trop haut pour rassurer les soignants. – On n'a pas une baisse sensible du nombre de contaminations telle qu'on l'avait observée lors de la première vague. Mais là on est sur un niveau tellement élevé qu'on craint qu'on reparte de plus belle avec de nouvelles admissions, de nouvelles contaminations. – Si le relâchement des mesures et des précautions est trop rapide, de nombreux spécialistes craignent une quatrième vague en juin ou cet été. – Une nouvelle étape du calendrier de déconfinement du côté des lycéens. Un retour qui pourrait être quelque peu perturbé demain par des blocages. La raison, la grogne qui montre, notamment concernant le bac 2021, certains réclament la suppression globale des épreuves prévues. ils souhaitent une validation uniquement via le contrôle continu. On fait le point avec Margot Subra-Gomez. – Zohra Farati retrouvera le chemin du lycée demain pour terminer l'année scolaire avec en ligne de mire le bac. Cette année encore, la majorité de l'examen a lieu en contrôle continu. Mais l'épreuve de philosophie est maintenue en présentiel, ainsi que le grand oral, un tout nouvel exercice. – Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. – Ça vous stresse un peu cette incertitude ? – Oui, oui, parce que je me dis que je ne sais pas comment me préparer. C'est-à-dire qu'en temps normal, j'aurais pu me préparer et me dire « Bon, ce n'est pas grave, avec du travail, je vais venir prête à l'entretien. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais le temps de me préparer pour présenter la meilleure version, on va dire, de mon oral le jour J. » Pour se préparer, elle regarde des tutoriels qu'elle trouve sur Internet. Elle regrette de n'être pas plus accompagnée par les professeurs de son lycée. – Cet échange va durer 10 minutes. – On est tous en train de se demander si réellement ils vont être maintenus ou pas. Et c'est difficile d'être motivé dans ce contexte-là, surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de cours en présentiel. – Comme des milliers de lycéens, elle aimerait voir le grand oral annulé. Pour l'heure, le ministère de l'Éducation nationale ne l'envisage pas, mais veut se montrer compréhensif. – C'est le bon alloi d'envisager de maintenir ces épreuves parce que moi, je pense qu'elles ont du sens et que c'est bien de pouvoir les maintenir, mais qu'on ne peut pas faire à n'importe quel prix, qu'il faut faire de souplesse. – Jean-Michel Blanquer esquisse même une piste pour le grand oral ce matin dans la presse. L'élève pourrait, par exemple, présenter un mot de son professeur pour signaler les parties du programme non-vues. – Le Bac 2021, source de stress aussi pour les élèves des lycées privés hors contrat. Contrairement à l'an dernier, pas de contrôle continu pour eux. Ils devront plancher sur une dizaine d'épreuves en présentiel. – Le minimum que nous méritons, c'est un allègement des épreuves parce que nous envoyer à des épreuves dans deux semaines et demie pour le tronc commun, c'est nous envoyer à ne pas réussir en fait. – Quelques 4000 élèves des établissements hors contrat et candidats libres sont concernés. – Un retour en classe et une évolution épidémique sous surveillance. Pour cela, le ministre de l'Éducation mise à partir du 10 mai sur les autotests. On va retrouver en direct avec nous Diane Schlinger. Diane, comment tout cela va s'organiser ? – Eh bien, forcément, il y a de l'inquiétude parce qu'imaginez, les proviseurs vont devoir gérer à la fois le retour de tous les lycéens et l'organisation de cette campagne de tests massive et régulière. Concrètement, 60 millions d'autotests vont être déployés à partir de demain dans tous les établissements. Et ce sont les enseignants qui vont d'abord s'essayer au dispositif. À partir de demain, lundi, ils vont pouvoir, sur la base du volontariat, se tester jusqu'à deux fois par semaine. Puis, ce sera le tour des lycéens. Cette semaine, ils vont d'abord être formés et ils vont ensuite pouvoir se tester à partir du 10 mai, toujours devant un adulte et toujours au sein de l'établissement. Enfin, si ce dispositif est bien accueilli et s'il est efficace, il pourra être étendu peut-être d'ici la fin du mois à tous les élèves de 10 à 15 ans. – Merci Diane. A noter également qu'une nouvelle fois, plusieurs fêtes clandestines ont eu lieu ce week-end. Une fête à improviser dans le parc de Bercy, à Paris, avec plus de 200 personnes après les Côtes d'Armor. C'est une free party en Bourgogne qui a entraîné une centaine de verbalisations la nuit dernière. Accélérer la vaccination, voilà une question qui interpelle de nombreux pays. En France, plus d'un million de rendez-vous ont été pris, vous le voyez, sur le site de Doctolib depuis mercredi dernier. À l'étranger, la Turquie, désormais totalement confinée, a autorisé l'utilisation du vaccin Spoutnik. Direction ce soir, justement, la Russie. Les autorités restent plus copaques sur le nombre réel de contaminations depuis le début de la pandémie. Zone d'ombre également pour le nombre de victimes. À cela, ajoutons que la population n'exprime pas un réel enthousiasme sur son vaccin. On fait le point sur place avec Luc Lacroix. Être payé pour se faire vacciner, c'est la dernière trouvaille de la mairie de Moscou. Et ça, c'est pour vous. On a toujours besoin de quelque chose dans un magasin de bricolage. Magasin de bricolage ou supermarché. Dans la capitale, les plus de 60 ans reçoivent désormais un bon d'achat à chaque injection. Sa valeur ? 1000 roubles, soit 11 euros. Bien sûr que ça fait plaisir. C'est une aide précieuse pour les retraités. Le but ? Mettre un coup d'accélérateur à une vaccination qui patine. Seuls 9% des Russes ont reçu une première dose. C'est deux fois moins qu'en France. Alors, les autorités multiplient les campagnes de publicité à la télévision avec des célébrités locales. S'il vous plaît, faites le vaccin. C'est très important. La Russie avait pourtant pris de l'avance. Une vaccination ouverte à tous et un vaccin Spoutnik. Efficacité affichée, 92%. La fierté des autorités. Je pense que c'est le meilleur vaccin du monde. Sauf que la population semble rejeter Spoutnik. Une majorité de Russes ne compte pas se faire vacciner, selon un sondage paru en mars. Beaucoup parce qu'ils pensent être protégés contre le Covid. Pour le moment, puisque j'ai déjà été malade, ça n'a pas de sens. Avec mon niveau d'anticorps, je n'ai pas besoin de vaccin. Et malgré la propagande en faveur de Spoutnik, des doutes sur les effets secondaires persistent. Je suis jeune et nous ne savons pas les conséquences du vaccin à long terme. Peut-être que ça mènera à quelque chose de grave. Même chose dans les bars de nuit de Moscou. Malgré les risques de troisième vague, vaccinés ou pas, on s'y entasse sans masque. Comme si le Covid n'existait pas. Ici, Spoutnik souffre aussi d'un manque de confiance. Pour l'instant, à ce stade, on ne connaît pas suffisamment les conséquences. Et ça reste risqué. Vous pensez que ce n'est que Spoutnik ou les autres vaccins, comme les Américains aussi ? Je ne peux pas dire pour les vaccins américains, mais pour le vaccin russe, je n'en veux pas pour le moment. Jusque-là, en Russie, seuls des vaccins russes sont disponibles. Autre revers pour Spoutnik, qui avait été largement commercialisé à l'international. Le Brésil a décidé de ne pas l'homologuer pour l'instant, disant craindre des problèmes dans son processus de fabrication. En Inde, l'alerte est toujours d'actualité. En un mois, 7 millions de personnes contaminées ont été détectées. L'aide internationale arrive progressivement en provenance notamment des États-Unis. Ce matin, c'est un appareil français qui s'est posé à New Delhi avec à son bord 28 tonnes d'équipement médical dont 8 générateurs d'oxygène à destination de plusieurs hôpitaux. On revient en France à un an de l'élection présidentielle et à quelques semaines des élections régionales. La tectonique des plaques politiques est lancée. Quel sera l'avenir de cette initiative prise par le Premier ministre lui-même ? Jean Castex a annoncé qu'en région PACA, la liste de la majorité se retirait et s'alliait avec celle du républicain Renaud Muselier, une alliance nouvelle qui n'est pas du goût des instances dirigeantes de son parti. On fait le point aujourd'hui avec Jeff Wittenberg et nos équipes en région. Renaud Muselier avait donné le ton il y a 4 jours pour le lancement de sa campagne en vue d'être réélu à la tête de la région PACA. Je vais sortir du carcan des appareils politiques. Et cette sortie, elle fait du bruit. En deux temps ce dimanche, le premier, ce matin, le coup de main officiel de La République En Marche, annoncé par Jean Castex en personne, la liste macroniste conduite par la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel se retire pour s'allier à celle de Renaud Muselier. Dans la foulée acte 2, Renaud Muselier n'est plus le candidat de la droite en PACA, au moins officiellement. Christian Jacob, le patron de LR, lui retire son investiture. Renaud Muselier qui s'explique sur les réseaux sociaux la voie du rassemblement contre les extrêmes et celle de la raison et du bon sens. Les extrêmes, tout le monde a compris à Marseille à qui il pense. C'est le RN qui est visé et les électeurs sont partagés sur la stratégie retenue. On a, disons, un adversaire commun. Le seul et l'unique, c'est le RN. Je suis assez sceptique et je pense qu'il fera plutôt le jeu de l'extrême droite qu'autre chose. Thierry Mariani, le porte-drapeau du Rassemblement national, y voit, lui, une très bonne nouvelle. Espérant récupérer des électeurs de droite, il ironise en fusionnant les noms des deux partis, les Républicains, et En Marche. Pour ne rien simplifier, la droite provençale se retrouve coupée en deux. D'un côté, Renaud Muselier et Christian Estrosi, le maire de Nice. De l'autre, la droite réfractaire à Emmanuel Macron, incarnée notamment par Éric Ciotti, c'est le jeu politique national qui est bouleversé. Il nous amènera, cet accord, au déshonneur et à la défaite. Les Républicains n'ont pas vocation à être les supplétifs d'En Marche. Vous avez aujourd'hui chez les LR ceux qui veulent construire avec nous et ceux qui veulent pactiser avec le Rassemblement national. Finalement, les LR, le parti, c'est devenu une façade, c'est un décor de cinéma. L'accord entre Renaud Muselier et La République En Marche préfigure-t-il ce qui se passera à la présidentielle ? C'est un tournant politique qui s'est amorcé aujourd'hui. Direction ce soir, le siège des Républicains. Bonsoir, Julien Nenni, avec Hubert Falco à Toulon, Christian Estrosiani, c'est maintenant Renaud Muselier à Marseille qui fusionne donc avec La République En Marche. La REM bouscule les Républicains dans le Sud-Est et cela oblige le parti de Christian Jacob à réagir. Oui, Laurent, franchement, ça nous tue. Voilà comment certains chez les Républicains ont réagi ce matin en apprenant la nouvelle. Et c'est vrai que c'est un coup dur pour la droite. Depuis 2017, elle tente de marquer le plus possible sa différence avec la politique d'Emmanuel Macron. Mais c'est aussi, pour le chef de l'État comme pour la droite, un pari très risqué. Avec cette alliance dans la région PACA, les chances du rassemblement national, on l'a entendu avec Jeff Wittenberg, de remporter pour la première fois une région, augmente mécaniquement à un an seulement de l'élection présidentielle. Alors, chez les Républicains, c'est le feu. Réunion prévue mardi matin, ici au siège, avec les principaux ténors du parti. L'objectif, c'est de décider si, oui ou non, en urgence, s'ils présentent une nouvelle liste dans cette région PACA et espérez très fort qu'elle sera la seule région où ils devront marcher côte à côte avec la majorité présidentielle avant le premier tour des régionales. Merci beaucoup, Julien. Une enquête pour violences volontaires a été ouverte par le parquet de Paris après les attaques dont ont été victimes plus d'une vingtaine de militants et membres du service d'ordre de la CGT. Attaque à l'issue du défilé du 1er mai à Paris. Alors, qui se cache derrière ces agressions ? Décrypte à Hugo Puffenay, Annie Triboire. Des fourgons de la CGT saccagés, victimes de jets de pierre et de bouteilles. Sur la carrosserie, ce tag explicite CGT collabo et des militants encore en état de choc face à une violence qu'ils jugent inédite. Ça fait des années qu'on fait des manifs. J'ai jamais vu ça. Je me suis fait insulter de plein de choses dans ma vie et alors jamais d'être collabo du gouvernement. Jamais. Hier, 17h30, le cortège syndical est pris à partie par des gilets jaunes et des individus cagoulés. Des bagarres éclatent, puis les insultes fusent. Débordé, le service d'ordre de la CGT se replie. Les véhicules tentent de s'enfuir, mais ils sont coincés entre les barrages de CRS et la foule, toujours plus hostile. La CGT haï, indésirable, et ça n'est pas la première fois. 1er mai 2018, un black bloc noyaule la tête de cortège, dégrade plusieurs magasins et restaurants devant des syndicats impuissants. Un an plus tard, pris dans les affrontements entre gilets jaunes et forces de l'ordre, le leader Philippe Martinez est exfiltré et les militants doivent remballer à la hâte leur matériel. Et jamais vu ça de ma vie, jamais, jamais. Même en 68, c'était même pas pire que ça. Alors comment l'expliquer ? D'abord par son nombre d'adhérents en chute libre, passé de plus de 2 millions en 1979 à 640 000 en 2019. Conséquence, les services d'ordre, autrefois redoutés, sont de moins en moins fournis. Mais la CGT souffre aussi, selon cet expert, d'une mauvaise réputation. L'image de la CGT est associée dans des franges nouvelles de la contestation comme une organisation gardienne de l'ordre. D'où la critique très violente CGT-collabo, c'est-à-dire collabo de la police, de l'ordre, du gouvernement. La CGT n'est pas le seul syndicat affaibli. En France, seul un salarié sur dix est aujourd'hui syndiqué. Depuis le début de l'épidémie, les Français ont déjà économisé 100 milliards d'euros. Selon les prévisions de l'OFCE, cette réserve pourrait atteindre 160 milliards d'ici la fin de l'année. Une source d'espoir et d'enjeux importants. Certains économistes estiment que si les Français dépensaient rapidement 20% de cette épargne, la croissance du PIB pourrait atteindre 6% en 2022. Maëva Damois, Gaëlle Andolz avec Mathieu Auville. Des économies. Beaucoup d'économies accumulées depuis un an. 160 milliards d'euros de surplus d'épargne pour certains Français contraints par la crise. Ce que j'ai pu épargner, c'est sur les loisirs, bien sûr. L'essence pour s'évader, ça fait bien dans les 200-300 euros par mois. Mes plaisirs habituels, les restaurants, les bars, les voyages. Tous les vendredis soir, tous les samedis soir, je vais dans un bar, je paye une terrasse, un resto. Forcément, quand c'est fermé, je peux pas mal économiser. Peut-être 100 euros de côté par mois. Plus fourmis que cigales face à la pandémie, faute de loisirs, mais aussi par besoin de sécurité, selon cette psychanalyste. Si j'épargne, si j'économise, ça veut dire que je fais le pari d'être encore vivant pour pouvoir dépenser cet argent. Et ça, c'est terriblement rassurant. Alors, en sortie de crise, cet argent va-t-il finalement être dépensé ? Et si oui, comment ? En loisirs, en voyage ou encore dans l'immobilier, une certitude, la consommation est un pilier de l'économie française, 50% du PIB. Et selon une étude, si les Français dépensent 20% de leur épargne, la croissance atteindrait 6% en 2022, mais à une condition. On suppose que tout se lève, que la crise sanitaire serait derrière nous fin 2022 et qu'à l'été 2022, y compris les voyages internationaux, seraient redevenus normaux. Mais dans le cas où le calendrier sanitaire serait à nouveau retardé, l'épargne des Français devrait encore augmenter. Autre interrogation et autre inconnu à l'issue de cette crise. Combien de salariés, désormais habitués au télétravail, à une autre organisation de vie, ne souhaiteront pas rejoindre leur bureau classique ? Certains entendent en tout cas profiter de ces nouveaux travailleurs nomades en tentant de les attirer. À Madère, au Portugal, un visa spécial leur sera proposé. Grand format, Julien Cholin, Armelle Exposito et Pierre Lépince. Exilés sous le soleil avec l'Atlantique pour voisins de bureau. Loin de la grisaille et des confinements à répétition, eux ont choisi de venir travailler ici, à l'ombre des bananeraies de Madère. Informaticiens, ingénieurs, la plupart trentenaires sans attache, tous, en télétravail. Mais il devait déjà avoir des feedbacks. On n'a pas besoin de refaire. Parmi eux, Alexandre de Pablo, un développeur informatique arrivé il y a un mois en pleine réunion de travail avec ses collègues. Ils sont chez eux. C'est des décors de salon. Ça amuse de leur envoyer des photos. Ils sont confinés en France. On se titille tous entre nous. Comme lui, ils sont des dizaines venus des quatre coins de l'Europe, ordinateurs sous le bras, séduits par le cadre de travail luxuriant, loin de la pandémie. À Madère, le Covid est sous contrôle avec quelques cas par jour seulement. Alors, les restaurants peuvent servir chaque midi des plats pour marcher à des clients débarrassés de leurs masques. Ok, aujourd'hui, on a du poisson local ou des lasagnes végétariennes. Des moments de convivialité autour d'un déjeuner, voilà aussi ce qu'est venu chercher ce trentenaire. Je suis en déjeuner de travail, oui. C'est vrai qu'après un an, ça fait du bien de s'entendre dehors. C'est juste de vivre, d'être au soleil, de manger dehors. Originaire de Lisbonne, Gonzalo Hall est l'animateur du lieu. C'est lui qui a convaincu le gouvernement de Madère d'investir 25 000 euros pour attirer ces télétravailleurs. On a acheté tout le mobilier, installé une connexion Internet et des grands écrans. C'est important pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, sa communauté rassemble 150 télétravailleurs. Et avec la crise du Covid, les demandes venues de l'étranger ont explosé. On a environ 6400 demandes en attente. C'est vraiment un grand, grand succès. On va devoir s'étendre plus vite qu'on pensait. Ça, c'était le projet pilote. Mais là, on va être obligés de se développer plus rapidement parce qu'il y a trop de gens qui veulent venir. Cinq nouveaux centres de télétravail devraient ouvrir sur l'île d'ici cet automne. Pour les autorités, le jeu en vaut la chandelle car à travers cette population, c'est toute une génération qui découvre Madère. C'est un marché très important car derrière, ils deviennent diffuseurs, ambassadeurs de Madère parce qu'ils vont partager leur expérience. C'est un bon investissement ? Oui, un investissement plutôt modeste pour un impact énorme. Cette fois, le gouvernement de Madère va investir près d'un million d'euros pour attirer encore plus de ces télétravailleurs. Un investissement largement rentabilisé, nous dit-on, par les retombées économiques générées par cette nouvelle forme de tourisme. Dans ce restaurant, les télétravailleurs ont même représenté un quart du chiffre d'affaires de ces derniers mois. une aubaine en pleine pandémie. En hiver, la fréquentation est moyenne. Alors comme ça, surtout si la pandémie continue, oui, ça nous fera plus de monde et forcément, c'est très positif. Le Portugal envisage à présent de créer un visa de télétravail pour attirer bientôt des actifs venus cette fois de l'autre côté de l'Atlantique. Et jusqu'à dimanche prochain, France Télévisions se mobilise avec l'opération Nous les Européens, magazine, documentaire, fiction des programmes sur toutes nos antennes sur ce thème de l'Europe. On revient en France avec le charme provençal qui attire à nouveau les stars d'Hollywood, dernier acheteur potentiel en date, Georges Clounet et son épouse près de Brignol dans le Var. Reste à savoir si ces achats ont un pouvoir d'attraction pour de futurs touristes américains dans la région. Reportage sur place Leslie Benzakem avec Raymond Chaplard. Une bâtisse provençale à l'abri des regards. 8 hectares de vignes, un lac privé et bientôt peut-être Georges Clounet au bord de la piscine. Un acteur américain comme voisin, à Brignol, la nouvelle ne laisse pas les habitants indifférents. C'est sûr qu'il est charmant. Ce serait un plaisir de le servir. Moi, c'est Bruce Willis, alors il ne peut pas lutter. Donc sa femme, elle peut être tranquille. Je ne lui ferai rien de plus. Oh, super beau, super beau. Il y a eu Brad Pitt déjà à Coran-Cette, donc les acteurs on est habitués maintenant. En quelques années, le Var est devenu le repère des acteurs américains. Georges Clounet à Brignol, Brad Pitt au château Miraval et Johnny Depp au plan de la tour. A chaque fois, ils investissent dans d'immenses domaines, souvent viticoles. Hugo Skillington, agent immobilier de luxe, connaît bien le domaine convoité par Georges Clounet, estimé à 8 millions d'euros. Selon lui, ces acteurs cherchent à sortir des clichés des paparazzi qui leur collent à la peau. Ça projette une image plus valorisante, peut-être pour soi-même et pour son entourage, d'être un peu le gentleman farmer. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un endroit où quelqu'un de riche et de paresseux est vu par les médias comme venant se relaxer et dépenser beaucoup d'argent. Tout le monde est gagnant, acteur comme élu locaux. A Brignol, le maire compte bien faire de Georges Clounet un ambassadeur. Forcément, il y aura un peu de Californiens qui viendront certainement voir où est Georges Clounet, mais je crois qu'on peut, nous, se servir de ces personnalités pour aller effectivement faire bien du tourisme chez nous. L'attrait des Américains pour le Var booste les ventes des vins de Provence. Il y a deux ans, Arnaud Courré a vendu le château de Triance à cet homme d'affaires spécialisé dans le bio. On doit être sur le rosé simplement proche de 50-60% à peu près qui part aux Etats-Unis. Les Américains sont l'un des premiers consommateurs de vins de Provence à l'étranger. L'arrivée de Georges Clounet fera peut-être revenir les Américains dans la région sud. Avant la crise, ils étaient la deuxième clientèle étrangère après les Britanniques. Sera-t-il cet été dans les eaux de la Méditerranée ? Ce grand requin blanc femelle, son nom Nukumi, qui a normalement ses habitudes le long de la côte est américaine à réaliser une migration exceptionnelle et les scientifiques le suivent à la trace grâce à une balise et ils ont donc constaté que le squal venait de traverser l'Atlantique. Stéphanie Pérez. 5 mètres de long, 1600 kilos, Nukumi, une femelle de 50 ans, est le plus gros requin blanc de l'océan Atlantique et sa doyenne. Son comportement n'en finit pas d'intriguer les scientifiques. Début octobre, l'ONG, qui étudie les requins de l'Atlantique et qui fournit ses images, capture l'animal provisoirement. Objectif, lui poser cette balise GPS noire sur la nageoire dorsale pour suivre ses déplacements. Le squal est alors localisé au large du Canada. Cette espèce de requin blanc quitte rarement la côte est américaine. Mais surprise, en février, Nukumi change de trajectoire. La voici qui traverse l'Atlantique direction l'Europe. Elle franchit même la dorsale médio-Atlantique, un relief sous-marin qui sert habituellement de barrière naturelle. C'est exceptionnel. Les spécialistes ont une hypothèse pour expliquer cette migration particulière. C'est une femelle qui migrerait pour venir donner naissance à ces petits, possiblement, méditerranéens. En fait, on a des zones côtières qui servent de nursery. C'est des zones protégées pour les femelles pour accoucher et pour les jeunes pour se développer. Nukumi va-t-elle poursuivre sa route vers l'Europe ? La présence en Méditerranée de cette espèce de requin blanc, potentiellement dangereux pour l'homme, serait très rare. Au fil des ans, la pêche intensive l'a chassé de la zone. Jusqu'à présent, un seul requin blanc est connu pour avoir entièrement traversé l'Atlantique. C'était en 2014. Autre question, quel est le principal danger pour les astronautes de la Station Spatiale Internationale ? Eh bien, ce sont les risques de collision avec des débris, ces déchets qui flottent en orbite depuis des années dans l'espace, une pollution, vous allez le voir impressionnante, au-delà de notre planète. Comment tout cela est surveillé afin de minimiser les risques ? Margot Subra-Gomez, Isabelle Delion et François Gall. Même à 800 km au-dessus de nos têtes, dans l'espace, les déchets s'amoncèlent. Des morceaux de satellites, de fusées, les débris de 60 ans de conquête spatiale flottent en orbite et augmentent le risque de collision. La semaine dernière, alors que la capsule Dragon fait route vers l'ISS avec Thomas Pesquet à bord, un objet se place sur sa trajectoire. Le centre des opérations de la NASA prévient l'équipage. Nous avons identifié un objet non loin du vaisseau Crew Dragon avec risque de collision. Ok, bien reçu. On met les combinaisons. Ce jour-là, fausse alerte. Mais les astronautes sont particulièrement attentifs à la question des débris car l'espace est leur lieu de travail. Il y a eu des micro-impacts sur la station. On en voit, mais vraiment des choses toutes petites. Les débris plus gros, ils sont plutôt sur d'autres orbites et ils sont surveillés au sol. C'en est encore une fois la preuve, cet événement. On fait attention à ça. On essaie de ne pas en produire. Bien loin de l'ISS, à Toulouse, des chercheurs se relaient 24 heures sur 24 dans cette salle de contrôle où ils surveillent les débris représentés par des points gris sur l'écran. Ils étudient leur vitesse, leur trajectoire et manœuvrent pour éviter les collisions avec les satellites en rouge. Tous les jours, jour par jour, on récupère les données fraîches des positions des débris, des positions des satellites que l'on surveille. On fait une surveillance le jour, je dirais même presque toutes les heures. On a un réveil rafraîchissement des données qui nous permettent d'estimer tous les risques que l'on surveille. Même les débris les plus minuscules peuvent faire de gros dégâts. Ce chercheur a mené une expérience. Il a projeté sur cette sphère métallique une bille de 3 mm à 8 km secondes. Ça, c'est un réservoir typique de satellites. Et donc, vous voyez que la bille, la bille, elle est rentrée d'un côté du réservoir, elle a traversé le réservoir et elle est ressortie de l'autre côté. Alors, comment nettoyer l'espace des débris existants ? La question passionne les ingénieurs qui imaginent des techniques pour capturer ces objets devenus incontrôlables. Un filet et un harpon sont à l'étude. L'Agence spatiale européenne, elle, vient de s'offrir les services de ce robot nettoyeur pour enlever un morceau de fusée de 120 kg à la dérive dans l'espace depuis 2013. On va attraper l'objet, on va modifier la trajectoire de l'objet, on va modifier son orbite. On va dégrader l'orbite de l'objet pour lui donner une rentrée rapide dans l'atmosphère. Une fois dans l'atmosphère, les débris se désintègrent en brûlant. Mais certains résistent, comme ce morceau de capsule échoué sur une île bretonne en 2018, comme un retour à l'envoyeur. Ainsi va le monde, c'est l'heure de 20h30 au sommaire ce soir de la musique, le retour du cinéma dans les salles. Mais tout d'abord, dans la famille Lanvin, on commence par le père, Gérard, 70 ballets, comme il dit, des souvenirs, des coups de gueule et encore des ondes.